Cango numéro 1. Donc cela suis numéro 1. Cango numéro 1 puis il nous moment bradou DN1s, Aujourd'hui le mauvaisehesive estיך à bouger. Alors chers amis, nous sommes ici évidemment, pourquoi nous sommes ici ? Nous sommes ici parce que le parti politique d'opposition institutionnel MLC a choisi de faire une conférence de presse évidemment qui sera animée par le docteur Mbongani, évidemment le maître, l'avocat Aimé Kayé. Ils sont ici pour répondre aux besoins de Congolais, ils sont aussi ici pour évidemment faire passer un message, échanger avec le Congolais. Qu'est-ce qu'il en est de MLC et qu'est-ce qu'il en est de président Jean-Pierre Bemba ? Je ne serai pas plus éloquant, je ne serai pas plus clair qu'eux-mêmes qui sont là. Voici la conférence de presse de MLC. Suivez. Le rôle des intellectuels, des juristes, des journalistes, des humanistes, c'est de venir au secours de la République démocratique du Congo. De ce point de vue, j'ai écrit à la ministre qui est chargée et qui elle-même a dit qu'elle allait faire de l'affaire de la République démocratique du Congo son affaire personnelle. Mme Benguidi, que vous connaissez, elle est informée de ce qui se passe actuellement. Si elle veut ramener la paix en République démocratique du Congo, ramener la démocratie, permettre au peuple congolais d'exploiter ses ressources naturelles, c'est le moment où jamais. De ce point de vue, nous sommes fiers en même temps de vous parler du cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, pratiquement, est victime de l'eurore judiciaire. Parce que quand Angiprice Patassé, en 2002, est venu faire sa conférence de presse dans le cadre d'Afrique-France, c'est Chirac qui avait dit à Patassé de venir et qu'il donnait des instructions pour que personne ne touche à son fauteuil présidentiel. Quand Patassé est venu, on a fait une très bonne conférence de presse, le lendemain, il était à la une de libération. Et Patassé était très content. Parce que Chirac a dit, tu viens au sommet Afrique-France, tu t'en vas, personne ne touche à ton fauteuil. Alors Patassé rentre à Benguidi, il était tellement sûr de lui qu'il a fait un déplacement dans le cadre de la CEMAC. Et c'est quand il s'est déplacé que vous vous disiez, on a profité pour prendre le pouvoir. C'est comme ça que les choses se sont passées. Entre-temps, il y a eu effectivement des crimes commis en Centafrique. Et puis, normalement, Patassé qui était à Lomé, au Togo, c'est lui qui devrait répondre à ces crimes commis contre l'humanité. C'est Patassé, c'est lui qui a appelé Jean-Pierre Bemba au secours. Donc, normalement, c'est celui qui a appelé au secours qui doit être à Lomé. Ce n'est pas celui qui est venu porter main forte à Patassé. Et j'en ai parlé avec Patassé en disant, mais ce n'est pas possible que vous, vous soyez à Lomé et que Jean-Pierre Bemba soit à Lomé. Donc, le débat sera clair, net et précis. Nous avons d'abord un excellent avocat. Et il est là. Il est venu ce matin. Il a été reçu à Jeune Afrique. Il a fait une interview. Et je vous dis tout de suite que si Mme Bemba était là, le Figaro Libération serait là aussi. Parce qu'en fin de compte, mes confrères sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons même tendance à croire que parce que Joseph Kabila a joué quelque part pour que Bemba se retrouve à la F. Donc, de ce point de vue, je vais passer la parole à l'avocat. Mais je salue la présence de tous les journalistes qui sont venus en espérant qu'ils vont véhiculer le bon message. Je salue la présence surtout des juristes. Tricot, on l'applaudit d'abord. Tricot, on t'applaudit. Pourquoi on l'applaudit ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités. Je voudrais avant tout remercier l'Union internationale de journalistes africains, mais aussi le MLC, ainsi que toutes les organisations qui se sont jointes à cette conférence. Et merci à tous d'être là et surtout de l'honneur que vous me faites de pouvoir partager avec vous un regard et une analyse sur l'affaire du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je ne vais pas m'étendre longtemps. Sans doute, il y aura-t-il des questions à poser. Je voudrais directement répondre à la question d'actualité qui se pose aujourd'hui, celle de savoir pourquoi le cours du procès Jean-Pierre Bemba est-il suspendu depuis environ deux mois. Je voudrais d'emblée vous dire que ce n'est pas la défense qui a demandé la suspension du procès, ce sont les juges de la Chambre de première instance qui l'ont décidé ainsi. Ceci est d'ailleurs le signe évident de ce que, à ce jour, le procès bat de l'aile que, comme nous le disions depuis les débuts de cette affaire, les dossiers du bureau du procureur est vide. Je le dis parce que le motif qui a pu justifier cette suspension temporaire du procès, procès qui doit reprendre le 4 mars prochain, c'est tout simplement la tergiversation du procureur dans les accusations portées contre les sénateurs Jean-Pierre Bemba. Vous vous souviendrez, en 2008, à l'aube de ce procès, les seules accusations qui étaient portées contre les sénateurs Jean-Pierre Bemba étaient basées sur l'article 25 du statut de Rome. À ce moment-là, le bureau du procureur prétendait que les sénateurs Jean-Pierre Bemba s'essaieraient impliquer personnellement dans la commission d'actes criminels en République centrafricaine. Il n'a pas fallu longtemps pour que, dès l'année 2009, quelques mois après les débuts de l'affaire Jean-Pierre Bemba, pour que les juges de la Chambre préliminaire puissent recuser et rejeter en bloc les seules accusations qui étaient portées contre les sénateurs Jean-Pierre Bemba. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'à ce stade, déjà en 2009, le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait pu bénéficier d'une décision d'infirmation de charge comme ça a pu être le cas pour M. Marou Shimana devant la CPI. Le procureur en a décidé autrement en changeant la version des faits. Il est venu ainsi avec une deuxième version portant accusation à charge du sénateur Jean-Pierre Bemba, allégant cette fois-ci sur la base de l'article 28 du statut de Rome que le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait été tenu informé d'actes criminels imputés aux soldats du MLC en Centrafrique et n'auraient pas pris des mesures adéquates pour les sanctionner. Je dois vous annoncer qu'après les débats qui ont eu lieu dans la première phase du procès, c'est-à-dire celle consacrée à la présentation des éléments de preuve du procureur, il en résulte aujourd'hui que le bureau du procureur n'a pas pu atteindre le seuil de preuve requis au-delà de tout doute raisonnable pour prouver les charges qu'il allègue contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que l'on dit aujourd'hui que le sénateur Jean-Pierre Bemba n'était pas informé, ce qui est la condition préalable pour retenir une quelconque responsabilité sur la base des accusations qui étaient portées par le bureau du procureur, désormais on dit il aurait dû être informé. En d'autres termes, il aurait dû s'informer. Alors qu'aujourd'hui c'est avec beaucoup de sérénité que nous allons poursuivre le débat à partir du mois de mars prochain, dès lors que le dossier parle de lui-même et indique que le sénateur Jean-Pierre Bemba avait adressé un courrier officiel à l'ancien Premier ministre de Centrafrique M. Martin Ziguelet pour avoir de l'information sur les prétendues rumeurs des crimes imputés aux soldats du MLC. Une autre démarche similaire avait été entreprise par le sénateur Jean-Pierre Bemba à l'égard de l'ONG FIDH. Il avait d'ailleurs en son temps écrit aussi un courrier à M. Lamine Sissé, représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies en République centrafricaine. Aucune information utile identifiant des auteurs précis soldat du MLC ne fut porté en son temps à sa connaissance. Il faut reconnaître que parmi les six accusés trois ont déjà vu une décision en première instance prise concernant les charges qui étaient alléguées contre elle. Vous constaterez d'emblée que jusqu'à ce jour aucune de ces trois personnes qui sont les seules au sujet desquelles une décision de fond a déjà été prise et bien aucune de ces trois personnes n'est vue reconnaître le moindre crime au titre de viol de pillage ou d'assassinat. Monsieur Marou Shimana a été directement mis hors de cause en dépit des accusations gravissimes et similaires à celles portées contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Monsieur Ngunjolou qui a souffert environ cinq ans de procédure qui a vu défiler beaucoup de témoins plusieurs millions d'euros engagés dans la procédure devant la CPI et bien il a été totalement acquitté dès lors que la cour a considéré qu'il n'y avait aucun élément de preuve apporté contre lui par le bureau du procureur. La seule personne qui a été condamnée et qui est en appel maintenant c'est Thomas Loubanga. Mais il faut aussi observer que le seul chef d'accusation qui a été retenu concernant Thomas Loubanga c'est le fait d'avoir enrôlé des enfants mineurs les enfants soldats. Mais lui aussi en ce qui le concerne aucun chef de crime au titre de viol de pillage ou d'assassinat n'a pu être retenu. Ce qui veut dire en clair qu'à ce jour en dépit de millions d'euros qui ont été mis dans différentes enquêtes du bureau du procureur en dépit d'un arsenal impressionnant de personnel dans le bureau du procureur et bien toute la politique menée par le bureau du procureur a été un échec. Et nous le voyons aujourd'hui il y a un certain nombre de signes annonciateurs de la mise hors de cause prochaine du sénateur Jean-Pierre Bemba c'est évidemment toute cette ergiversation des accusations qui changent d'une version à l'autre à son encontre. Nous considérons aujourd'hui que si le bureau du procureur ne prend pas le courage de reconnaître que son dossier est vide en termes de charges contre les sénateurs Jean-Pierre Bemba c'est sans doute à la déconfiture qu'il a déjà subie dans un certain nombre de dossiers que je viens de citer et aujourd'hui c'est la crédibilité de la politique criminelle menée par le bureau du procureur qui est en jeu dans l'affaire du sénateur Jean-Pierre Bemba mais quoi qu'il en soit c'est avec beaucoup de sérénité que nous envisageons une issue favorable dans ce procès il faut dire que cinq motifs pourraient amener les juges à acquitter le sénateur Jean-Pierre Bemba puisqu'il faut savoir qu'avant tout il faudrait au départ au procureur de prouver au-delà du seuil requis au-delà de tout doute raisonnable que le sénateur Jean-Pierre Bemba commandait les troupes MLC qui était en Centrafrique et je peux vous dire qu'à ce jour le bureau du procureur n'a pas pu le démontrer nous avons un premier élément c'est la question principale qui se pose qui avait la gestion et le contrôle de la structure de renseignement militaire chargé de recolter et de traiter les informations sur l'ennemi dans le cadre du conflit en Centrafrique la réponse se trouve dans le dossier ce n'est pas le sénateur Jean-Pierre Bemba c'est le commandement centrafricain le deuxième motif qui peut justifier l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba c'est la réponse à la question qui se pose celle de savoir est-ce que le sénateur Jean-Pierre Bemba disposait sur place en Centrafrique d'une structure d'évaluation et de mise à disposition de la logistique pour les soldats c'est-à-dire les armes les munitions les véhicules de combat les carburants la nourriture les médicaments des soldats tous les témoins se présentent de manière quasi unanime pour dire que en dehors des armes individuelles insuffisantes pour engager le type de combat qui a eu lieu dans Bangui toute la logistique était fournie par la hiérarchie militaire centrafricaine le troisième motif qui pourrait aussi justifier l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba c'est la question essentielle de savoir qui gérait le centre de commandement des opérations en Centrafrique c'est-à-dire le centre qui est chargé de la conception de la guerre mais aussi d'élaborer les plans de combat et d'assurer la coordination entre les différentes forces étrangères qui s'ébattaient sur le terrain en Centrafrique la réponse a été très claire de dire que le chef d'état-major des forces armées centrafricaines avait mis en place un centre de commandement qui se trouvait au camp Béal à Bangui et qui gérait toutes les opérations c'est-à-dire celles menées non seulement par les soldats congolais du MLC mais aussi par les soldats libyens et d'autres forces multiples qui combattaient dans le cadre des forces loyalistes pro-gouvernementales je dirais aussi que le quatrième motif qui pourrait amener les juges à libérer définitivement le sénateur Jean-Pierre Bemba c'est aussi l'absence des preuves dans le chef du procureur sur la question des auteurs matériels des crimes à ce jour le procureur n'a pas pu citer le nom d'un seul soldat congolais MLC ayant perpétré des crimes en Centrafrique en revanche un certain nombre de témoins victimes centrafricaines ont communiqué des noms des soldats ainsi que des civils qui étaient recrutés dans les rangs de la rébellion du général Bozizet et qu'ils ont pu identifier comme étant les auteurs matériels des crimes dont ils ont souffert il nous a d'ailleurs été précisé dans le dossier que le pillage était essentiellement le fait de soldats rebelles du général Bozizet parce que ce sont eux qui étaient retranchés dans la brousse pendant plusieurs mois et lorsqu'ils sont arrivés au centre-ville à Bangui ils étaient coupés de tout ravitaillement et se sont servis sur la population civile centrafricaine la question des viols et des assassinats a été posée il en est ressorti clairement du dossier qu'en réalité lorsque le général Bozizet a été repoussé en dehors des territoires centrafricains il était parti avec un certain nombre de civils qu'il avait recrutés dans sa fuite mais aussi un certain nombre de militaires qui lui étaient restés attachés lorsque ces personnes sont retournées pour envahir la ville de Bangui il y a eu un certain nombre de règlements de comptes entre centrafricains qui a pu justifier les dérapages qui sont aujourd'hui déplorés et je dirais le cinquième motif pouvant justifier l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba parce qu'en réalité nous pouvions décider d'arrêter le procès là maintenant à la fin de déposition de témoins du procureur avec beaucoup de sérénité nous pensons que le dossier est déjà fait le procès en lui-même quant au fond est déjà fini pour obtenir une décision favorable telle que nous le demandons des juges nous avons décidé de poursuivre jusqu'au bout dans un but de blanchir un homme qui a été sali gratuitement sur la base des allégations que nous voudrions aujourd'hui mettre en lumière et là-dessus la question essentielle qui a même justifié la réqualification des faits est celle de savoir si le sénateur Jean-Pierre Bemba était oui ou non informé des agissements des troupes MLC à Bangui il en est résulté clairement qu'à cette époque il était lui-même à Badolité et était très occupé dans des négociations relatives à la réunification de la République démocratique du Congo et à cet effet il en résulte que les comptes rendus ainsi que les systèmes d'information à temps réel sur ce qui se passait sur le terrain l'était entre les mains du président Ange-Félix Patassé et de la hiérarchie militaire centrafricaine et enfin je voudrais aussi souligner parce que la question a été souvent posée de savoir si nous étions engagés dans un procès politique il va de soi que nous utilisons des moyens d'ordre juridique pour obtenir l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba il est vrai qu'au départ de ce procès le gouvernement de la République centrafricaine a activé le processus de la saisine de la CPI dans le seul but d'écarter l'adversaire politique du président Bozizé de la scène politique c'était d'ailleurs l'ancien président Ange-Félix Patassé il faut savoir que le dossier qui était parti à la CPI au départ ne visait à titre principal que le président Ange notre devoir à nous tous c'est de nous mettre debout surtout que nous avons une seule qui s'appelle Patou qui est maintenant la nouvelle au cœur de la guerre c'est elle qui mène maintenant des dossiers et effectivement depuis qu'elle est arrivée on voit qu'il y a une lumière qui se pointe dans le combat entre les tortionnaires les criminels et ceux qui sont injustement accusés donc notre sœur d'Ensouja Patoubata ou Patou si vous voulez elle est de Gambit elle ne peut pas ne pas nous écouter alors ça reste à elle à travers ce qu'on prend avant tout à l'heure de passer la parole au docteur qui lui aussi va amener ce qu'on appelle une alimentation de qualité je tiens à dire que nous voulons internationaliser mais en même temps tous les pan-africanistes qui vèrent la libération de Jean-Pierre de Mar avant même d'engager le débat au revoir à la parole et j'ai dit sept noms c'est-à-dire avant de passer la parole lui parce qu'il parlera les sept personnes qui sont à la fois françaises et pan-africaines en quelques minutes donneront leur point de vue les sept personnages qui doivent se préparer après le docteur concournons Cricot d'abord qui n'est pas là il va venir c'est un très bon français nous on l'a fait applaudi et il sera le premier en tant que français engagé dans le combat pour que l'Afrique retrouve à la fois son réel plan hier c'était avec les cinquantaine d'autres qui l'ont dit avant nous et les Césaires l'ont dit avant nous je crois que aujourd'hui le moment parle ici aussi donc Cricot est un français africain qui sera le premier après le docteur à prendre la parole la deuxième personnalité ce sera naturellement le jeune camerounais Bouba Bouba vous savez que l'avenir appartient à la dînette Bouba est camerounais il est écrivain il est tout à fait normal qu'après Cricot qu'il prenne la parole en quelques minutes pour donner son point de vue la troisième personnalité ce sera un assasji et je rends hommage au mouvement de le MLC qui soutient Jean-Pierre Béba jusqu'ici sans faille nous devons ça la réussite de cette conférence de presse sans même la présence de Mme Béba nous devons ça réussir d'abord au MLC il faut l'applaudir un essai nous sommes trois nous vous applaudissons vous êtes des gens bien parce que vous n'étiez pas obligés de soutenir Jean-Pierre vous ne l'avez vu dire oui il est en plus donc c'est fini un bon patron c'est même temps c'est dur il continue le combat une bonne année 2013 à toutes les filles et à tous les fils de la république démocratique du Congo nos voeux s'adressent aussi à vous tous ici présents amis du Congo et aux hommes et femmes de la presse tant national qu'international presque 53 ans après notre indépendance née de la volonté d'un petit groupe des Congolais dont beaucoup sont partis ensevelis sous nos terres avec l'espoir que notre pays allait décoller et être l'icône d'un continent africain nous assistons sans moyens de défense à l'ancrage d'une grande dictature la rencontre de ce jour qui nous permet de retracer la situation du président du MLC le sénateur Jean-Pierre Bemba par son conseil doit également être une opportunité pour le parti d'échanger avec vous et vous éclairer sous l'état de la nation et sous d'autres sujets d'actualité mesdames et messieurs des millions des Congolaises et Congolais sont très inquiets angoissés du fait du chaos existant sur toute l'étendue du territoire et cela dans plusieurs secteurs de la vie publique notre pays la RDC s'auto-exclus des places de préférence dans le concert des nations car derniers dans les domaines économiques de bonne gouvernance de démocratie et du respect des droits humains alors que d'autres pays africains tels que le Botswana le Sénégal l'Afrique du Sud le Ghana sont à ces jours des exemples parlants pour l'Afrique beaucoup des compatriotes s'interrogent sur la capacité de ces gouvernants à comprendre et à faire face aux défis qui sont les leurs tels que explicités si haut la mission de service public dévoluée aux institutions est réléguée au dernier plan et est substituée à la conquête quasi permanente des intérêts personnels souvent égoïstes une année après la réélection contestée du chef de l'état l'échec est patent et ce dans tous les secteurs de la vie nationale au point de vue sécuritaire la guerre dans le Nord Kivu ainsi que son lot de déplacés estimés à près de 1 million de compatriotes persistent et les solutions proposées sont inefficaces notre parti a toujours soutenu et privilégié une vraie solution politique interne à travers un dialogue républicain inclusif et responsable pour permettre à toutes les couches de la population à toutes les structures d'échanger et de trouver des voies de solution nous sommes aussi pour une approche diplomatique de manière à relever l'image de la RDC au niveau international la violence urbaine communément appelée à Kinshasa le phénomène Kuluna a atteint son paroxysme créant un dégât des dégâts inestimés le gouvernement est incapable à ce jour à enrayer ce fléau qui crée une forte insécurité au niveau des villes les tracasseries policières et militaires tout autour du fleuve est aussi un phénomène que nous dénonçons parce que ceux qui ont la charge de la sécurité de l'état sont incapables à protéger les populations les violations des droits humains la situation des droits humains reste déplorable plusieurs centaines de Congolais sont détenus dans des prisons du pays sans qu'il y ait un procès souvent détenu pour des raisons politiques idéologiques et même tribales dans le domaine politique le MFC plaide pour la nécessité d'un dialogue politique responsable car les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées en 2011 n'ont pas été satisfaisantes ces élections ont été décriées par tous tant au niveau national qu'international raison pour laquelle il faudrait un dialogue sincère pour la concorde nationale l'inefficacité et le dysfonctionnement des institutions de la République tous assistant à l'inefficacité des institutions qui par ailleurs se disent démocratiques le Parlement depuis un an a brillé par l'absence d'initiative en matière de contrôle parlementaire du fait de la machine de la majorité présidentielle qui détient quasi trois quarts des députés et empêche que toutes les propositions puissent passer et ça sans tenir compte de la misère de la population pour le climat des affaires je vais être succinct pour dire que les investisseurs étrangers viennent timidement en République démocratique du Congo du fait de la corruption institutionnalisée de l'enrichissement illicite le manque de transparence en matière de contrat en particulier dans le domaine minier l'opacité dans la gestion des finances publiques et le non-respect des procédures de prestation du marché public décourage les investissements étrangers et finalement ne produisent qu'un groupe des gens qui ont la mainmise sur certains types d'investissements et cela tue l'économie dans notre pays dans le domaine social la misère s'est aggravée l'angoisse alimentaire a gagné plus de 70% des Congolais qui vivent dans la grande pauvreté il ne faut pas faire un dessin pour expliquer que le panier de la ménagère n'arrive pas à nourrir un foyer bien souvent dans plusieurs familles c'est la débrouillardise les jeunes filles ramènent maintenant de quoi faire survivre tout un foyer et c'est bien dommage ce gouvernement actuel avait promis de relancer l'économie de l'état de s'occuper du social mais dans la pratique le Congolais moyen est en deçà et très très mal loti un exemple un sac de riz revient à 60 dollars un kilo de viande à 10 dollars américains le niveau de revenu est resté très bas et contraste avec l'évolution des chiffres macroéconomiques maquillés le policier touche 55 000 francs Congolais l'huissier 54 000 francs ce qui revient à moins de 65 dollars américains alors que d'autres responsables étatiques touchent comme mandataire président du conseil d'administration par exemple 11 000 dollars mensuels ce qui est totalement inacceptable l'amélioration attendue par les Congolais dans le secteur de l'eau potable de l'électricité de l'habitat de l'accès aux soins de santé de qualité de la scolarité du transport public actuellement ce n'est qu'un leurre le gouvernement en place n'a pas pu pas du tout résoudre toutes ses promesses alors qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour le 14ème sommet de la francophonie à Kinshasa on a vu des routes arrangées on a vu des jets d'eau au niveau public alors que les maisons juste derrière ces jets d'eau ne sont pas approvisionnées en eau potable chers maîtres il faut quelques minutes s'il vous plaît soutenez Mémar jusqu'à il sortira de vision bientôt le nécessaire et indispensable acquittement par la CPI du sénateur Jean-Pierre Benba et là c'est un témoignage que je voudrais vous apporter car certains d'entre vous savent que en tant qu'avocat international en tant que militant anti-impérialiste et pan-africain j'ai été le conseil de certains dirigeants pan-africains décédés comme ceux de le président Ange-Félix Patassé ou encore vivants comme le président le grand-bagbo et concernant la situation en république centrafricaine que j'ai très bien commise je l'ai vécu aux côtés du président Ange-Félix Patassé à Bangui jusqu'au coup d'état du général François Lozivet en mars 2003 puis ensuite allommé juste au président Ange-Félix Patassé son épouse qui est décédée elle aussi d'origine togolaise et accueillie par le général Niasen B. Yadema en république togolaise et notamment allommé j'ai pu en tant qu'avocat et ami enregistrer les confidences de feu le président Ange-Félix Patassé et quand je dis feu malheureusement il y a un de mes conseils qui n'a pas suivi il a voulu rentrer en république centrafricaine pour participer au processus électoral alors que je lui avais dit qu'il serait empoisonné par le général Bozizé et il a été empoisonné par le général Bozizé parce que justement le général Bozizé avait peur d'un éventuel témoignage du président Ange-Félix Patassé à la Cour pénale internationale de la haie car son témoignage innocentrait totalement le sénateur Jean-Pierre Bemba et c'est pour ça que le général Bozizé a fait témoigner à la Cour pénale internationale son procureur si il n'y a même pas dire son nom par charité donc il a fait un témoignage totalement faux et tout ce qui nous a été dit par mon confrère est 100% exact tout a été dirigé en république centrafricaine et toutes les victimes des exactions des pillages des viols qui ont été commis des meurtres qui ont été commis en république centrafricaine tous les témoignages concordent des victimes ce sont bien majoritairement les troupes rebelles du général François Bozizé qui ont commis ces exactions et on ne voit pas pourquoi on tenterait d'en faire porter la responsabilité sur le sénateur Jean-Pierre Bemba et c'est là où la Cour pénale internationale se décrédibilise je comprends parfaitement que les Etats-Unis d'Amérique refusent qu'aucun de leurs citoyens ne puissent être traduit devant cette Cour cette Cour là le simple fait qu'un procureur puisse s'abaisser à requalifier des charges déjà ça disqualifie un magistrat quand on a des charges quand on a fait un réquisitoire et que ces charges ne tiennent pas on affirme ces charges on acquitte la personne quitte à voir mais là c'est trop tard on ne peut pas refaire un nouveau procès pour les mêmes faits donc vouloir requalifier et dire ah ben non il n'a pas dirigé mais il aurait dû être informé mais c'est déjà une parodie de justice et ça démontre que nous devons aussi lutter contre et dénoncer le manque de légitimité de la Cour pénale internationale la Cour pénale internationale n'a pas à juger des Africains elle peut très bien juger des criminels de guerre en Bosnie des Européens mais elle n'a pas jugé des Africains et donc là il conviendrait qu'il y ait une Cour pénale par continent et c'est à l'Union africaine d'organiser sa propre Cour pénale continentale au niveau africain et les citoyens des pays d'Afrique n'ont pas été jugés par une Cour pénale internationale à la haie qui fait preuve de son peu d'équité de son peu de sens de justice et de son manque de respect de ses propres procédures donc là au moins il y a 17 questions totales de la Cour pénale internationale donc c'était déjà le premier question je voulais faire et en fonction de ce qu'on connait des faits le sénateur Jean-Pierre Bemba ne peut être qu'acquitté et je peux déjà faire le même prognostic pour le président Laurent Bagbo avec qui j'ai eu l'occasion à Bidjan de travailler pendant une certaine période c'est exactement la même chose il devra être acquitté il devra être libéré et là on devra arrêter de tenter de faire traduire les dirigeants africains devant la Cour pénale internationale donc nous devrons nous mobiliser également pour la libération du président Laurent Bagbo troisième point et là je ne veux pas être trop long mais je voudrais compléter ce qu'a dit fort justement le représentant du MLC en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo c'est effectivement une parcelle livrée à tous les appétits des prédateurs internationaux les principales multinationales y compris françaises donc pillent allègrement les ressources de la République démocratique du Congo et là il y a une mobilisation à faire et il y a une mobilisation pour faire constater le caractère totalement illégitime du pouvoir cabéliste donc rappelé les élections de novembre 2011 présidentielles et législatives ont été totalement truquées et d'ailleurs l'Union africaine ne les a pas reconnues la communauté internationale ne les a pas reconnues donc il y a urgence à se battre contre l'illégitimité du pouvoir actuel qui est un pouvoir qui brade les ressources naturelles du peuple congolais et c'est un pouvoir qui pactise avec les envahisseurs notamment dans le Kivu qui recrute des enfants en soldats qui violent et qui pillent et donc un pouvoir on est dans une situation pour faire une comparaison historique où monsieur Joseph Kabila est allé encore plus loin que le marachal le pétain mais l'a été aux heures sombres de l'occupation nazie en France le régime de Vichy a pactisé avec l'occupant nazi il allait très loin il a fait déporter des juifs des communistes etc pour satisfaire l'occupant nazi mais il n'a jamais été jusqu'à enrôler dans l'armée française des Waffen SS ça Joseph Kabila lui l'a fait il a un rôle des rwandais et des prétendus rebelles dans les forces armées de la République démocratique du Congo dans une situation de haute trahison où un président qui présente tant diriger son pays pactise avec les ennemis de son peuple et affame son peuple donc ça c'est une situation totalement insupportable et il y a un travail de sensibilisation à faire et notamment pour ceux de la diaspora congolaise qui sont en France il y a un travail pour faire connaître le rôle de certaines multinationales dont des multinationales françaises donc sous le nom précis par exemple la multinationale totale pétrolière fait partie avec des compagnies pétrolières angloxassonne de celles qui acceptent en toute illégalité et en violation des règles internationales et notamment du respect des zones protégées dans le parc des Vélingas donc au nord Kivu de faire de l'exploration en production dans une zone où il y a une faune unique au monde vous avez des gorilles uniques au monde et qui prennent le risque de massacrer l'environnement pour faire des profits immédiats en toute violation des règles internationales il y a lieu de se mobiliser contre la multinationale française pétale vous avez une autre multinationale par exemple qui est le groupe Bolloré le groupe Bolloré qui avec sa filiale de logistique notamment à l'aéroport de Dar es Salam en Tanzanie qui ouvre des comptes à des seigneurs de la guerre du M23 à des mercenaires rwandais pour qu'ils exportent en toute illégalité via l'aéroport de Dar es Salam du cobalt du coltan de l'or qui sont exploités en République démocratique du Congo chacun sait que la Tanzanie et le Rwanda ne produisent pas ces lumières et la multinationale Bolloré l'enchy l'argent des seigneurs de la guerre rwandais qui travaillent et qui recrutent des enfants soldats en RDC ce sont des situations totalement inadmissibles et qu'il convient de dénoncer et là je crois qu'il faut être assez actif il faut organiser des boycotts il faut manifester devant ces multinationales et il y a des choses à faire et moi je propose donc de penser aussi aux actions concrètes de mobilisation donc il ne faut pas seulement être dans le domaine de la dénonciation mais il faut aussi passer à un moment donné dans le domaine de l'action c'est tout ce que je vous dis bonsoir je m'appelle Marceline on vous entend bonjour bonsoir je m'appelle Marceline Montero je suis d'origine bissau guinéenne je fais partie d'un collectif de ressortissants bissau guinéens depuis le 12 avril dernier nous avons subi un coup d'état en plein processus électoral où tout un gouvernement légitime s'est retrouvé déchu et forcé à l'exil au Portugal où donc il se trouve actuellement et nous avons la chance d'ailleurs d'avoir ce soir à mes côtés un des opposants le secrétaire exécutif du Freinagolf le Freinagolf c'est un mouvement anti-coup d'état qui a été créé de fait suite au coup d'état du 12 avril et son représentant qui vient d'arriver il y a une semaine à Paris monsieur Yankouba de Rengai il nous a fait le nain d'être là ce soir bon ben il est aussi Fox forcé à l'exil il peut pas retourner chez lui il a été torturé sauvagement il a perdu une certaine agilité de ses membres il a fait trois mois à Dakar un mois au Portugal il arrive à Paris où effectivement on trouve que c'est quand même plus important de rester en France pour se faire soigner éventuellement on va avoir un repli stratégique pendant quelques temps juste pour vous dire que le continent africain va mal comme tout le monde l'a dit on est là pour s'entraider nous on a fait beaucoup de manifestations le MLC a toujours été à nos côtés c'est pour ça qu'aujourd'hui on a venu d'être là aussi pour vous manifester notre intérêt par rapport au cas Jean-Pierre Bamba qu'on déplore et qu'on espère prochainement une libération enfin définitive pour que sa famille puisse aussi être soulagée on sait que Liliane Pichera Bamba est très active à ce niveau là donc vous lui prenez très nos salutations de la part du collectif voilà et donc la Guinée-Bissau vous le connaissez un petit pays de 1,5 millions d'habitants mais qui ne peut pas vivre heureux parce qu'un certain nombre de personnes des coups de schiste ont décidé qu'à cause de la drogue ils vont avoir la main mise sur ce bien là et le peuple souffre des gens comme des opposants qui sont aussi les présidents des partis qui étaient candidats aux élections prononcières se retrouvent dans des situations déplorables de torture forcées à l'exil sans sa famille voilà c'est ça c'est l'Afrique et c'est une réalité qu'on doit condamner on doit tous s'y mettre pour qu'un jour ce continent puisse qu'on est là on a tout ce qu'il faut pour travailler pour nous diasporins que nous puissions retourner chez nous si on a des projets réaliser des choses contribuer au développement socio-économique de nos pays mais on ne peut même pas parce que bon voilà on a un certain petit noyau de personnes qui ont décidé de pouvoir qui ont décidé de vivre de jouir en tout cas de nos piens c'est ça il faut nous applaudir bon alors la guillère qu'on a pris venez rapidement deux minutes j'ai fait chez vous monsieur alors je vous préviens tout de suite que la guillère qu'on a pris à tous une soutenue de la République démocratique du Congo depuis Amètre et Boutou jusqu'à maintenant et dans ce cas là nous sommes avec Jean-Pierre Vema parce que nous pensons que c'est le dernier de Mont-Marc oui Jean-Pierre Vema c'est notre de Mont-Marc bonjour monsieur c'est le cas Jean-Pierre Vema qui nous réunit ce soir bon nous sommes quand même peinés de voir que madame Vema n'est pas là ça nous fait de la peine parce qu'on aurait eu pas mal de questions à lui poser ceci dit ceci dit si on se réfère aux déclarations de l'avocat celui-ci quand même nous a quand même à partir du mois de mars il a bien dit le procès va le prendre et c'est justement cela qui nous qui nous rassure c'est jusque là franchement les accusations ne sont pas fondées alors nous attendrons ça et je pense qu'à partir de ça nous serons bien bien placés c'est vrai quand même que le cas Mbemba nous touche tous énormément ce que nous voulons maintenant c'est son équipement il faudra trouver les voies et les moyens et comme je le vois cet avocat est assez compétent il mettra tout en oeuvre lui et ses collègues de manière que monsieur Jean-Pierre Mbemba recouvre la liberté je suis arrivé ici aujourd'hui c'est simplement parce que je voulais l'encourager la saluer l'idée de combien nous sommes derrière elle tout ce qu'elle fait et puis bon en ce qui concerne le Congo et le continent croyez-moi chers amis le problème n'est pas nécessairement l'extérieur le problème est là c'est vous c'est moi qui sommes le vrai problème du Congo aujourd'hui je ne veux pas passer mon temps à parler de projets politiques des programmes politiques parce que moi j'ai eu des positions d'autorité sur des ministres sur des personnes des personnes et ce sont les mêmes choses qui sont progrès je suis fatigué d'entendre des gens parler des programmes politiques je suis fatigué d'entendre des gens parler des projets politiques moi le problème se trouve au niveau de l'homme congolais depuis plus de 50 ans tout le problème se trouve à ces niveaux là on n'en est pas pas suffisamment moi je ne même quand j'interviens dans les réseaux sociaux je ne passe plus mon temps parce que les projets de société les programmes politiques je sais en faire nous au niveau de debout congolais parce que je suis président de debout congolais nous avons ébauché quelque chose enfin c'est pas de toute façon que je le dis mais je le vois quelque chose qui est de l'avenir mais nous attendons un véritable gouvernement de changement pour pouvoir lui apporter très sincèrement je vous dirais que ça fait j'ai 62 ans j'ai été à l'époque des Belges j'ai vu comment les choses évoluaient aujourd'hui je vois j'ai été en position d'autorité comme je vous l'ai dit à la présidence à l'époque de M. Laurent j'ai eu de mon très fort parfois avec des collègues des proches de cabinet père à l'époque je me souviens de comment il s'appelle encore Yenorudia et ceux qui étaient à l'époque à Kinshasa à la consultation nationale au DUS en rencontre j'ai eu une interprétation chaude et on m'a retiré ma représentation parce que il y a des choses qu'on n'accepte pas et elles sont inacceptables c'est pourquoi je le dis le problème du Congo le problème de l'Afrique c'est toujours de l'extérieur qu'il faut le voir il faut d'abord au niveau du continent au niveau de notre pays une véritable prise de conscience parce que toutes ces personnes qui comme vous et moi parlons aujourd'hui une fois que nous avons la possibilité d'aller au Congo qu'est-ce qui se passe ? nous avons un siège qu'est-ce qui se passe ? nous faisons exactement comme nous nous aînés il n'y a pas de changement du tout mon frère a bien dit ici que le salaire moyen est aussi entre 50 et 60 dollars vous avez un député des jeunes gens qui ont vécu ici qui ont fait la grande gueule qui ont eu la grande gueule ici en France ils sont là mais qu'est-ce qu'ils veulent ? ils ont 5 à 6 000 ou 7 000 dollars par mois et ils veulent qu'on ajuste qu'on amène est-ce que vous pouvez comprendre ça ? alors que alors que le mandaté doit être proche du mandat oui chers amis je vais vous présenter pour mettre vos mots c'est pas une question c'est pas une question alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire vous avez une question parce qu'il faut que l'avocat parle un peu allez-y madame allez-y rapidement alors moi je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de la situation actuelle au Congo donc en RDC en ce qui conserve les viols des femmes qu'est-ce qu'il en était ? l'avocat et pardon Rachel Touré d'Africa numéro 1 magnifique ben bienvenue merci pour prévention des viols à l'est de la République ce n'est au-delà c'est tout citoyen congolais tout homme est pris de liberté dénonce ce qui se passe à l'Est vous savez que la guerre est encore venue rajouter le lot au malheur des femmes à l'Est de la République des républiques du Congo donc une des voies de sortie par rapport à ce qui se passe à l'Est qui aujourd'hui donne la porte ouverte au viol parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre les différentes interventions du docteur Mukwege le docteur qui a dû quitter la ville de Goma parce qu'il a soigné plus de 40 000 femmes violées et puis après il a dénoncé ses exactions il a été menacé de mort il a dû quitter le Congo venu en Europe faire plusieurs témoignages il en ressort que nos propres gouvernants sont incapables de sécuriser les populations autant les factions rebelles terrorisent pis violent et tue une partie de l'armée congolaise y contribue vous avez suivi les différents rapports des Nations Unies où un haut responsable de l'armée le général Tangofor est cité parce qu'il a contribué à la vente des munitions et armes à des factions rebelles c'est totalement inadmissible la population est en souffrance parce qu'il y a des guerres perpétrées pour des intérêts économiques par nos voisins de l'Est et il y a une complicité interne des gouvernants des responsables de l'armée pour entretenir ce chaos et ce qui fait qui paye la facture ben ce sont les plus fragiles c'est qui c'est des femmes et même des enfants qui sont violés et vous avez entendu parler du principe du viol comme outil de terrorisation de guerre ils utilisent le viol pour terroriser les populations et c'est ça le lot quotidien des femmes à l'Est de la République démocratique du Congo nous devons dénoncer au delà des partis politiques c'est un devoir qui est pour nous tous vraiment une priorité voilà M. Kirolo excusez-moi je voulais poser une question je ne veux pas la question peut-être a déjà été posée au bois précisément je voulais savoir qui a eu ce suprême pouvoir à porter plainte contre M. Jean-Pierre Pemba c'est les Etats-Unis ou le procureur Moreno ou l'Etat centrafricain centre-africain le gouvernement centrafricain a porté plainte contre Patassé et Consor il y a eu plusieurs noms alors Patassé était lui le principal accusé qui était visé par ce transferment du dossier à la CPI par la suite il s'est avéré qu'un certain nombre de contacts ont été initiés par le procureur Moreno qui a pris contact avec des services secrets belges et portugais parce que le sénateur Jean-Pierre Pemba résidait quasiment dans ces deux pays les derniers mois qui ont suivi qui ont précédé son interpellation et alors c'est ainsi que finalement à notre grande surprise plutôt que de poursuivre les principales personnes intéressées par le conflit centrafricain le procureur Moreno a préféré engager des poursuites contre le sénateur Jean-Pierre Pemba et a même précipité son arrestation et là je rappelle qu'il a d'abord introduit une première requête pour que les juges autorisent l'arrestation du sénateur Jean-Pierre Pemba cette requête a été rejetée par le juge en disant que Moreno n'apportait pas des éléments de preuve suffisants pour penser qu'il y avait des indices sérieux de crimes qui pourraient lui être reprochés par la suite il a utilisé un autre artifice c'est à dire une autre disposition des statuts de Rome qui prévoit la possibilité d'arrêter une personne indépendamment des éléments de preuve que l'on détient par le simple fait que l'on craint qu'il risque de se soustraire à l'action de la justice et à ce moment là on prétendait qu'il s'apprêtait à retourner au Congo comme porte-parole de l'opposition et qu'à ce titre il risquait d'échapper à la justice je dirais plutôt il risquait à ce moment là de réintégrer activement la scène politique congolaise c'est clair alors une dernière question parce que vous allez boire il y a de quoi manger à boire alors la dernière question oui bien sûr allez-y monsieur Nukimba des équipes mon membre de la JUBBA je pose ma question à titre personnel à monsieur Mbongani en tant que cadre de MNC je vous ai dit je vous ai dit quand vous étiez encore dans le groupe de la réflexion en MNC c'est la question que vous avez à ce niveau là je vous pose ma question personnelle aujourd'hui en tant que membre du MNC vous parliez beaucoup de l'opposition est-ce qu'elle est capable de me dire en face qu'est-ce que une opposition aux Aïe ou au si on avait une opposition qu'est-ce que pourquoi l'opposition a accepté la gratification que M. Kabila a fait aux membres du sénat du sénat parce que leur mandat à connaissance est presque expiré alors à quel juste titre qui sont encore aujourd'hui ils siègent encore au texte de sénataires et vous les membres de l'opposition vous cautionnez ça vous êtes là au texte de sénataires donc moi je n'arrive vraiment pas à comprendre là où se situe l'opposition et là où ça s'arrête cette opposition et ça c'est un peu bien il y a enfin un vice qui m'a dit tout à l'heure que voilà les défauts c'est nous les Congolais vous parlez pas de la situation de Kivu depuis des années depuis la Kivu à ma connaissance la situation de Kivu ne date pas d'aujourd'hui dans les années 60 67 il y en avait toujours la situation avec les gens mais le président M. Kivu il a su perdre de sa manière de prendre des droits à bras les corps mais ce qui fait le défaut aujourd'hui pour nous les Congolais c'est le moque de la reconnaissance pour le travail des uns et des autres voilà merci beaucoup en fait c'est vrai dans notre pays il faut réellement une réforme de mentalité et c'est ça que je veux dire si la mentalité n'évolue pas on peut changer les hommes avec une même mentalité on aura les mêmes effets je reviens par rapport à la gratification des sénateurs j'irai plus loin la plus grande gratification c'est les élus locaux vous savez que les élections au niveau de ce qu'on appelle les commissaires de zone et tout ça ça ne s'est plus ça ne s'est plus déroulé mais on ne peut pas créer de vide ces gens-là sont reconduits jusqu'à maintenant alors que c'est prévu au niveau de la constitution c'est prévu pour la loi électorale il ne faut pas voir le problème en termes de non-élection ou le mandat des sénateurs qui va se terminer on a été aux élections élections critiquées par tous tant au niveau national qu'international il y a eu le plébiscite de Joseph Kabila malgré la tricherie il y a eu le plébiscite de son parti ou de sa majorité et nous de l'opposition nous sommes minoritaires c'est ça le jeu là où on peut commencer à discuter nous acceptons de siéger dans cette institution parce que nous estimons avoir une être représentant de la population à un certain pourcentage mais on n'a pas le nombre nécessaire de députés pour changer les choses pour influer au niveau des décisions mais l'opposition cher ami l'opposition existe elle est peut-être malade mais elle existe il y a des règles opposantes vous savez vous avez suivi qu'à Kinshasa il y a des contacts qui se font entre différents partis d'opposition tant ceux qui sont à l'assemblée que ceux qui sont qu'on appelle extra-parlementaires j'ai dit dans mon propos que malgré les difficultés on doit surpasser nos différences pour essayer de conjuguer ensemble pour que demain on puisse reprendre les choses même de manière démocratique c'est possible l'alternance politique est de plus en plus inévitable dans notre pays parce que ceux qui sont au pouvoir ne s'en sortent pas ça s'est traduit par la misère j'ai dit tantôt le quotidien du congolais est tellement minable il faut utiliser le terme si un fonctionnaire si un militaire touche moins de 60 dollars 55 000 francs congolais alors qu'un député au total a 6200 dollars député national et que un président du conseil d'administration arrive à 11 000 dollars s'il faut simplement créer les écarts ça a été dit rapprocher les mandants enfin rapprocher il faut diminuer les écarts c'est totalement inacceptable du fond du coeur de n'avoir pas pu être présent parmi nous elle m'a encore fait un message sms il y a à peu près 5 à 10 minutes pour s'assurer que ça s'est déroulé bien et que son absence avait été comprise je voudrais surtout finalement dire à tous que après environ 5 ans de privation de liberté pour le sénateur Jean-Pierre Bemba il m'a toujours dit que pour lui la prison n'est pas seulement un lieu de privation mais c'est surtout un endroit de retraite autour d'un pour un recueillement autour d'un grand projet ambitieux qu'il développe pour la république démocratique du corps alors chers amis vous avez évidemment suivi cette conférence de presse qui est bien fini et surtout depuis tout à l'heure les gens ont regretté évidemment ils n'ont pas vu madame Bemba notamment mama Liliane elle n'était pas là elle s'est excusée par rapport à son absence mais nous allons quand même essayer d'avoir des réactions notamment de gens qui ont intervenu ici et aussi pourquoi pas ne pas entendre les gens qui ont participé à cette conférence de presse nous allons évidemment commencer d'abord par le docteur Mbougani qui était ici on va essayer d'entendre on a deux trois questions à poser par rapport à MLC la santé de MLC bientôt les élections voilà on va attendre un peu docteur Mbougani bonjour oui bonjour monsieur la première question on aimerait savoir d'abord la santé quand même de président Jean-Pierre Bemba le sénateur Jean-Pierre Bemba comment il se porte sa santé d'abord merci Jean-Pierre Bemba se porte très bien d'ailleurs on a déploré l'absence de son épouse qui aurait pu témoigner encore de vive voix à ce sujet mais Jean-Pierre Bemba se porte bien il est totalement déterminé dans la lutte pour qu'il y ait plus de démocratie dans notre pays voilà le message qui est le message de Jean-Pierre Bemba alors docteur Mbougani on vous a suivi tout à l'heure comme vous avez expliqué notamment la situation déplorable de Congolais de leur salaire de le prix d'arrêt alimentaire mais on se rappelle quand même que vous avez eu à exercer en Belgique donc vous étiez quand même consul donc vous avez quand même exercé au pouvoir la question qui se pose aujourd'hui c'est que quand on veut le pouvoir c'est prévoir gérer c'est prévoir alors l'année passée on n'a pas vu le MLC se présenter aux élections présidentielles alors l'année prochaine le souhait de tout Congolais est que leur frère Jean-Pierre Bemba soit libéré si aujourd'hui M. Jean-Pierre Bemba n'est pas libéré est-ce que MLC présentera un candidat ou bien pas de Jean-Pierre Bemba pas de candidat aux élections présidentielles j'aime bien cette question parce qu'elle me permet de rétracer un peu le cadre d'ailleurs tout homme politique prévoyant opte pour ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle donc nous ne pouvons pas rester là voir notre pays en déliquescence et ne pas réfléchir sur son avenir Jean-Pierre Bemba il faut que le peuple congolais le sache et le président du MLC président actif du MLC il a été reconduit lors d'un congrès qui s'est déroulé il y a deux ans il est là pour cinq ans si demain il nous arrive d'aller aux élections Jean-Pierre Bemba bien évidemment après avis du congrès sera le premier candidat du MLC à la magistrature suprême il n'y a même pas question à rediscuter sur ce point et s'il reste en prison c'est ça s'il n'est pas libéré c'est la question qui se pose en est en 2013 vous avez eu l'occasion d'écouter la brillante allocution de l'avocat qui nous donne des espoirs certains que Jean-Pierre Bemba sera dehors et donc à ce jour si Jean-Pierre Bemba est dehors ce sera lui le candidat du MLC mais évidemment notre parti est un parti démocratique et ouvert si l'absence de notre président se traduit dans le long terme le parti se réunira et tranchera en ce moment là mais pour l'heure cette question ne se pose pas d'autant plus que nous avons des assurances que ce procès risque d'aller à son terme très rapidement et on espère que Jean-Pierre Bemba sera dehors pour que aux échéances futures de 2016 il soit le candidat de l'opposition enfin pour le MLC en tout cas en tout cas merci beaucoup docteur Mbongali on vous souhaite un bon retour en Belgique merci beaucoup allez merci au revoir je peux parler alors chers amis avec nous Mireille Sacquet qui est ambassadrice de la paix elle est d'origine ivoirienne je crois oui d'origine franco-ivoirienne on va dire comme ça et militante panafricaine nous soutenons la cause par rapport à la libération de Jean-Pierre Bemba parce que nous considérons que Jean-Pierre Bemba est innocent parce que nous avons vu que tous ceux qui sont à la haie sont véritablement innocents on a comme l'impression que c'est une justice à deux vitesses c'est une justice contre toute personne qui a une fibre panafricaine et donc nous dénonçons cela et nous irons jusqu'au bout pour pouvoir libérer Jean-Pierre Bemba et en même temps aussi le président Guagbo parce que Jean-Pierre Bemba y est depuis longtemps et Guagbo y est ça va bientôt faire sa deuxième année bientôt et nous battons les pavés de la France et du monde entier parce que nous dénonçons l'injustice internationale parce qu'on nous a-t-on dit que les hommes naissent libres et égaux en droit selon la constitution universelle des droits de l'homme et nous considérons qu'au niveau du continent africain face à la politique de la France-Afrique et toutes ces exactions au niveau de que font tous les pays européens qui se sont alliés qui ont fait une coalition pour aller déstabiliser le continent africain ils ont fait une coalition véritable mais qui ne dit pas son nom et c'est ce qui provoque le droit d'ingérence humanitaire et tout ce qui en suit et donc je conseille à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo de se procurer ce livre qui est la charte de l'impérialisme et le sous-titre c'est l'Afrique dominée à huis clos et le deuxième sous-titre c'est l'Afrique l'Afrique dominée à huis clos et la qu'est-ce que je veux dire encore la charte de l'impérialisme et la charte de la servitude parce que nous considérons que la charte de l'impérialisme elle est la contrefaçon elle est la contrefaçon de la constitution universelle des droits de l'homme donc voilà donc je conseille à tout le monde de la lire de lire, d'acheter ce livre qui est disponible aux éditions L'Armatan et avec les éditions Pyramides Papyrus Presse et qui est vendue dans le monde entier demandez-le commandez-le en fait que tous ensemble tous les fils d'Afrique nous puissions être unis pour briser les barrières qui nous ont été faites par l'impérialisme pour sauver le continent africain merci encore et Ingeita encore merci beaucoup à Mireille Sakier qui est petite ivoirienne elle pense que et les ivoiriens et les congolais doivent se réunir pour se battre pour un même combat qui est de libérer leurs frères qui sont aujourd'hui emprisonnés à l'aïe nous allons essayer quand même de prendre alors nous avons dit Thierry Munguita nous avons dit tout l'année conférence de presse nous avons eu un message par rapport à la libération à Jean-Pierre Bemba et que Calamine est-ce qu'il y a à Robima nous avons eu un peu à l'aïe nous avons dit sur la Côte d'Ivoire il y a Cameroun il y a Guinée il y a l'aïe nous avons dit qu'il y a l'aïe il y a l'aïe il y a l'aïe il y a l'aïe c'est qu'il y a l'aïe il y a l'aïe il y a l'aïe d'avoir des militaires pour l'Omonga, et nous avons des militaires en MLC, et nous avons des militaires pour l'Omonga, et nous avons des militaires pour leur soutien. Nous avons réussi à continuer de ne pas marcher les plaintes, mais nous avons pour nous sauter. Alors, vous voyez que vous avez une question, vous avez une question qui est une question de MLC, celui de l'OESI, mais on n'a rien à voir. Il y a une question de la question qui a été envers l'intervention. pour être là, si vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes là, ou comment vous êtes là, en fait vous avez une conférence de presse, nous sommes ici, on est ici, samedi, la plupart du diaspora congolais en France, nous travaillent ici, on est ici, vendredi à 15h, nous nous avons une conférence de presse, pour nous, nous sommes là, nous sommes là, Je suis le seul président, un médecin de la France, nommé par Jean-Pierre Bemba, nommé par Thomas Alwaka, donc tout va salir, zéro. En tout cas Thierry Munguita, il y a des gens qui sont congolais de partout, en face du monde, il y a des gens qui sont congolais, qui ont quitté Santé MLC les gens. Santé MLC les gens sont très très bien. Donc on sait que les gens sont congolais, c'est une vraie vérité. C'est-à-dire Jean-Pierre Bemba. A part que Jean-Pierre Bemba, et puis quand même s'il en a un monde, en l'un monde, si l'on se connaît, il m'a libérée du Congo, vous avez besoin de faire tout ça. Il y a des années, pour eux en leur télévision, se donnerait des informations, il s'est important, ce n'est pas que Jean-Pierre Bemba, ce qui s'agit de l'UMPI, à la hauteur de son Kintiassa, où il y a des configurations, Pour s'envoyer le président du Congo, il n'y a plus d'affaires. Le président de Congo se tend à la져it de l'ordre, il est dépensé de l'arrivée. Le président de Congo n'envoie pas de l'ingouvernement. J'ai lu le président de Congo, des luttes et des combats. En tout cas, chers amis, merci beaucoup, beaucoup de séries, mon guitare, exacte tempérament, on a eu le bac à Rabeu. Vous continuez, on a eu le micro, John Kaninda, Triple K, Hollande, on a eu la caméra, vous êtes avocat, Jean-Pierre Bemba. Frère, on veut d'abord savoir la MLC, qui es-tu, présente-toi, et puis point de vue là-bas, on a eu la conférence de presse à MLC. Je suis le Secrétaire Général Adjoint du MLC France, donc point de vue Nangézali. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, donc on a dû démontrer la situation du sénateur, et c'est sa bienvenue. Donc bientôt là, il sera dehors, qu'on pourra mettre l'opposition en marche, parce que le président national est toujours dans nos besoins. Pour nous, nous avons eu laissé, pour nous, nous avons eu laissé, pour nous, nous avons eu laissé. Il faut continuer toujours, même quand il y a une conférence de presse où il y a des militaires à Paris pour que le président national a commis prêt pour qu'il y ait des conseils. Nous sommes vraiment très contents de la journée à l'élo. Malgré que nous avons été, il y a la présence de la secrétaire général de Mbongani, Dr Mbongani. Celui d'aider, c'est vraiment un plaisir qui a été ici. Mais c'est tout, c'est passé le long, et c'est que je suis allé à l'élo. Nous sommes aussi proches aux peuples Congolais, les sénateurs, bientôt à Zali Banda, et notre train de récupérer sa distance pour pouvoir le faire. Merci beaucoup à l'élo. Nous avons en cours pour nous couvrir une émission. Nous sommes n'importe où, de manière simple, nous avons pu nous pourtant. Merci à nous pour notre espérateur. Merci beaucoup. Alors chers amis, avec nous, Maître Aimee Kylolo, on va essayer de savoir, lui qui défend Jean-Pierre Bemba, on va essayer quand même de savoir qu'est-ce qu'il en est réellement, il a présidé tout à l'heure cette conférence de presse. Alors la première des questions, j'aimerais quand même vous poser, vous qui êtes maître évidemment dans ce domaine, que les gens dans la rue, on parle, le Congolais, Radio Total nous raconte qu'il y a un complot, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba est là-bas parce qu'il y a un complot, ça c'est juste un premier point. Ma question est la suivante, Jean-Pierre Bemba, il est sénateur, il se retrouve en prison. Est-ce que quand un sénateur d'un pays se retrouve en prison à l'étranger, est-ce que son pays se doit de l'assister ou de le soutenir ? Eh bien, il faut reconnaître que la Convention de Vienne prévoit un certain nombre de protections diplomatiques qui touchent déjà tout ressortissant national d'un État. À ce titre, le Congo a une obligation et un devoir d'assistance à l'égard de ses ressortissants où qu'ils se trouvent dans le monde, particulièrement lorsqu'ils sont détenus à l'étranger. C'est un peu ce que les États-Unis donnent en exemple lorsqu'un Américain est privé de sa liberté, pour quelque raison que ce soit, en dehors du territoire national. A fortiori, bien entendu, lorsque l'on exerce des fonctions comme celles des sénateurs, mais aussi des fonctions honorifiques comme celles d'anciens vice-présidents de la République, avec tous les privilèges légaux qui s'y accompagnent, il va de soi qu'on s'attend à ce que le service diplomatique se déplace pour s'enquérir des conditions de détention, ainsi que des motifs de la détention. Le silence observé dans le chef du gouvernement congolais porte bien entendu à l'interrogation, d'autant plus qu'à l'origine, la CPI a été saisie par la plainte émanant d'une décision des autorités politiques de Centrafrique qui voulait écarter le président Patassé des scrutins présidentiels. Il s'est avéré ensuite des traces, des contacts entre les collaborateurs du président Bozizé et ceux du président Joseph Kabila, préparatoires à l'arrestation du sénateur Jean-Pierre Bemba. Tout ceci montre bien qu'aujourd'hui, pour que la CPI gagne davantage en crédibilité, je pense qu'on devrait limiter la possibilité d'assignation d'un suspect devant la CPI uniquement à la saisine, soit par les Nations Unies, ou soit directement par le procureur lui-même sur la base des informations qu'il détient. Mais laisser comme ça, libre cours à des interférences politiques, des gouvernements qui, actuellement, on a vu en Afrique, ont beaucoup abusé de cette possibilité pour renvoyer devant la CPI leurs adversaires politiques, nous pensons aujourd'hui que ça pose problème. Et je pense que Maître Tricot a eu raison tout à l'heure de dire, il comprend bien pourquoi les États-Unis n'acceptent pas qu'aucun de ses citoyens aille répondre pénalement devant cette cour. Je pense qu'il y a des choses à repenser. Oui, justement. Donc, on doit se dire quoi ? L'absence du gouvernement, son assistance, le soutien, cette absence, qu'est-ce que nous devons retenir ? On doit conclure quoi, en fait ? On n'arrive pas trop à conclure. Ça veut dire quoi sont des signes et qu'ils ne trompent pas ? En tout cas, ce qui est certain, à tous les moins, ça veut dire que ça ne dérange pas le gouvernement qu'un citoyen détenteur d'un passeport diplomatique, sénateur en fonction, ancien vice-président, soit détenu à la haie. Et tout le monde comprendra pourquoi. Alors, Maître Emekilolo, on a l'habitude de voir les gens, évidemment, des MLC, passer, nous dire que Jean-Pierre Bimba, c'est Radeur, Jean-Pierre Bimba va être libre. Tout ça, on a l'habitude. C'est comme si un refrain, qui ne dérange pas d'ailleurs. Mais quels sont les signes que nous pourrons nous dire ? Vraiment, voilà, cette fois-ci, nous sommes dans le bon. Parce que ça fait un moment, on nous promet ça, on nous dit ça, avec des argumentations solides, efficaces. Mais quels seront les signes pour dire que, voilà, bientôt il va sortir ? Eh bien, les signes, c'est la dernière décision qui a été prise. Il y a déjà eu des signes précurseurs. Le changement, déjà, rien que de l'acte d'accusation. On dit que M. Bimba s'est impliqué en intelligence avec les centrafricains qui étaient au pouvoir pour terroriser la population civile. Après, l'on change, on dit non, tout compte fait, il ne l'a pas fait, mais il était quand même au courant que ces soldats commettaient des crimes. Et puis, finalement, on change encore en disant mais tout compte fait, même s'il ne savait pas que ces soldats commettaient des crimes en Centrafrique, mais il aurait dû se débrouiller pour s'informer et savoir ce qui se passait dans un pays étranger souverain dans lequel les contingents MLC étaient à la disposition de l'état-major général des forces armées centrafricaines. Donc, je pense aujourd'hui que la toute dernière décision qui a été prise, la suspension du procès, montre bien que le procureur est repoussé dans ce dernier étrangement par les différents arguments qui sont soulevés par la défense. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne leur reste plus grand-chose. C'est vraiment la dernière possibilité d'accusation qu'il gardait encore contre les sénateurs Jean-Pierre Bimba. Le procès va déjà vers sa fin. Je pense qu'effectivement, l'année 2013, c'est véritablement l'année de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Maître Aimé-Kilolo. Nos compliments à M. Jean-Pierre Bimba et à Maman Lillane, si jamais vous le voyez. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous avez suivi l'intervention, évidemment, de Maître Aimé-Kilolo, qui a donné son point de vue, qui nous a briefé un peu. Il nous a parlé des signes forts que nous pourrons se dire que bientôt, M. Jean-Pierre Bimba sera dehors. Alors, appréciez-vous-même le monde qu'il y a eu. Appréciez-vous-même le membre de MLC, évidemment, et les sympathisants qui étaient là pour cette conférence de presse qui s'achève et qui s'est bien passée. L'ambiance était bon enfant. Vous aurez compris, on a eu des étrangers, des amis de la diaspora. C'était Congo No. 1, évidemment, sur l'émission, dans l'émission Adi Loban, dont nous avons l'habitude de vous donner des informations. Je remercie beaucoup mon cadreur triple K, John Kaninda, à la réalisation Blaise Manzambi et Lise Manzambi. Adi Londolé, l'éternel masculin, vous dit merci. Et bye ! Bien-aimés dans le Seigneur, voici pour vous un nouveau DVD du frère Clovis Makola, l'oiseau du jour, concert live au boulevard triomphal de Kinshasa, en CD et DVD. Un méga concert comme jamais. Un méga concert, déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD et CD, Clovis Makola, live au boulevard triomphal de Kinshasa, «Mzambi, yamakamwa minemi » «Mzambi, yamakamwa minemi » «Mzambi, yamakamwa minemi » «Mzambi, yamakamwa minemi », «Mzambi, yamakamwa minemi » «Mzambi, yamakamwa minemi » «Mzambi, yamakamwa minemi » Un méga concert comme jamais. Un méga concert, déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, Achetez votre DVD et CD Clovis Makola live au boulevard triomphale de Kinshasa.